Bienvenue sur la chaîne de prière catholique, guérison et délivrance. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles vidéos, à partager celles-ci avec vos contacts et à laisser vos commentaires. Vous pouvez également confier vos intentions de messe via le site internet guérison et délivrance.com ou simplement soutenir la chaîne par vos prières et vos dons. Je vous bénis de tout cœur. Enquête préliminaire à la prière chrétienne de guérison et de délivrance Cette enquête préliminaire à la prière chrétienne de guérison et de délivrance a pour but de bien cibler la prière ainsi que de repérer les éventuelles portes d'entrée au mal, maladie, démon et les obstacles à la guérison et à la délivrance. En effet, prier pour sa guérison ou pour sa délivrance n'est pas un acte magique. Il est en effet nécessaire de poser ou de se poser les bonnes questions avant de commencer à prier pour sa guérison et sa délivrance. Que demandez-vous à Jésus ? Menez-vous une vie chrétienne de participation à la messe au moins le dimanche ? Confessez-vous régulièrement vos péchés au moins une fois par mois ? Lisez-vous la parole de Dieu ? Priez-vous quotidiennement ? Jeûnez-vous ? Pratiquez-vous l'aumône ? Respectez-vous les commandements d'amour de Dieu, de soi-même et du prochain ? Y a-t-il des personnes à qui vous avez du mal à pardonner ? Avez-vous des dépendances ? Tabac, drogue, argent, sexe, jeu ? Avez-vous des peurs ? Vous êtes-vous déjà adonné à des pratiques occultes ? Spiritisme, voyance, astrologie, écriture automatique, pendule, Consultation de voyants, de magnétiseurs ? Vous êtes-vous déjà adonné à la pratique de techniques extrêmes orientales ? Reiki, tai-chi, bouddhisme, yoga, thérapie alternative, bio-énergie ? Vous êtes-vous déjà adonné à la pratique du satanisme ? A l'appartenance à des sectes et sociétés secrètes ? Rose-croix, franc-maçonnerie ? Pensez-vous être victime d'un maléfice ou de pratiques occultes, d'un ascendant ou d'un proche ? Êtes-vous né après un enfant mort-né ou un enfant avorté ? Avez-vous déjà fait des fausses couches ou subi des avortements ? Si oui, avez-vous donné un prénom à ces enfants et fait dire des messes pour eux ? Avez-vous déjà fait célébrer une ou des messes généalogiques ? Avez-vous déjà vécu des prières ou des sessions de guérison et de délivrance ? Y a-t-il autre chose à signaler ? J'en ai pas le dispoir ? J'en ai pas les plus chaînes de gires comme un enfant ? D'ailleurs, j'en ai pas le dispoir ? J'en ai pas le dispoir ? J'ai vu ce défi ?